Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau combat sur Pokémon Let's Go Aujourd'hui je joue Evoli, j'ai envie de dire il était temps parce que je crois que je vais jamais jouer vraiment sérieusement Puisque en règle normale, tant qu'on a pas les bonbons, Evoli c'est vraiment trop fragile pour être exploité on va dire Cela dit l'équipe adverse n'a pas l'air terrible donc c'est peut-être son heure de gloire A mon Evoli Starter, en face on a, comment il s'appelle, le Tartan, je vais y arriver Electrode, Levenar, Scarabrut, Ectoplasma et Grothanmorphe, il y a 3 méga possibles en face Mais le truc c'est que Scarabrut pas méga, c'est arraché au sol Donc je m'inquiète pas tellement, il a pas de quoi poser l'errore On va pas lead avec Ptera parce que si on se fait avoir par l'Electrode c'est chiant, le Speedtaï on a pas envie de jouer Donc on va plutôt lead avec Mew, on va lead avec Mew Même si c'est vrai que Ptera il peut être sympa Si le mec, il a Levenar pour poser l'erroque mais, enfin c'est nul quoi Bon on va envoyer Mew en lead on verra bien Ce que ça donne, allons-y, est-ce que Evoli va pouvoir faire un taf incroyable dans ce combat ? Je ne sais pas, il est un peu trop fragile quand même pour être joué en règle normale honnêtement En 100 restrictions tous les pokés sont beaucoup trop bulky Du coup le support de Evoli est absolument exceptionnel D'ailleurs en parlant de support, j'ai l'attaque fée de Evoli, je ne sais pas comment elle s'appelle en français Mais euh, ah bah non on aurait pu dire Ptera, ah d'accord donc j'ai Ptera En seul poseur de roc, enfin si j'ai mis aussi Le mec, Scarabrut Moi j'ai une idée, je vais prendre Scarabrut face à Ptera Ouais, moi je pense que c'est bien, du coup on va envoyer Ptera Bah on remercie l'adversaire qui lead de Scarabrut c'est très sympa de sa part Euh, non j'ai l'attaque fée sur Evoli qui soigne, enfin qui fait un, qui a glade soin en effet secondaire Et euh, et j'ai repos sur Rotan Morve donc ça peut être très très intéressant Euh, de comboter ça, le Scarabrut en face méga évolue, méga Scarabrut shiny Qui claque une danse lame, cela dit il est plus lent que Ptera même si je suis pas méga mais je vais méga quand même Euh, dans le doute Euh, après le danse lame, il pique fort, hein, le Le Scarabrut, même si il a pas Euh, peau, euh, céleste Parce que là, euh, retour De méga Scarabrut Avec peau céleste Ça tue, hein, Ptera ou pas ? Méga, je sais pas Ptera pas méga, ça le tue je pense Même si c'est, euh, pas très efficace Mais là je vois pas ce qu'il peut faire d'intéressant On fait éboulement, hein, dans le doute, ok, ça retire Scarabrut, on aura forcé le Scarabrut à A se barrer alors qu'il a placé dans ça, c'est plutôt cool Et ça envoie Tortank Ouais D'accord, on va méga, on va faire éboulement Derrière, on peut se contenter de faire piège de Rock parce que Tant qu'il méga pas son Tortank, et il ne peut pas puisque son Scarabrut a déjà méga évolué Et bien je pense qu'on est pas menacé Et les Rock, il a que le Venard pour les, euh, pour les placer Et euh, je suis pas trop inquiet Je pense qu'il ne les placera même pas en fait Même avec le Venard ou pas le Venard Je pense qu'il ne passera même pas les Rock Parce que pour l'île Scarabrut, il faut Faut avoir de l'idée quand même, hein Du coup, nous on pose les Rock Et on va se prendre ébullition Et on va se faire brûler de manière méritée Non, ok, dommage Ah, le call aurait été, euh, aurait été sympa Euh, on va switch Pour, euh Mais c'est ça le problème, c'est que J'aimerais switch pour Evoli Mais je sais au plus profond de moi Qu'il va prendre trop de dégâts en arrivant Et c'est ça, c'est vraiment horrible C'est horrible C'est ça le problème d'Evoli C'est que, tu peux rien faire Il, tu peux pas le rentrer sur un move Parce qu'il prend forcément midlife Même si le move, il est pas très violent, quoi T'es obligé d'attendre d'avoir un switch gratuit Ou d'anticiper un switch adverse Pour entrer, Evoli, enfin bref C'est la croix et la bannière C'est horrible Ça demande beaucoup, euh, beaucoup trop de choses Pourquoi il attend ? C'est pas un choix difficile en face, là Ça, tu fais ébullition, ça, tu te barre Parce que tu penses que je vais me barrer Ou alors tu fais ébullition, tout simplement Oui, voilà, tout ça pour faire ébullition Bon, écoutez Admettons Mew, euh, qui tient très très bien Ébullition, c'est pas son problème, hein, clairement Euh, il a gros tas de morts, hein Qui est une solution Ah, mon Mew, on va faire feu follé S'il switch, tant mieux, s'il switch pas Voilà, il switch son, euh, son tors tank Pour son, pour son levénard Le levénard face à Mew, pourquoi pas Pour, euh, pour tanker, euh Il y a un tueil d'attaque spécial Why not ? Par contre, s'il a pied de tank Là, il va pouvoir les poser Je peux rien faire contre ça, mais C'est pas dramatique Cela dit, je voulais rentrer, euh, Évoli un moment ou un autre Eh bien, ce moment est arrivé Ça y est, on peut enfin envoyer Évoli Ah, quand même Quand même, il aura fallu attendre La rentrée d'un levénard pour ça Il a un style incroyable, mon Évoli On est d'accord Ça pose des rocs en face Bon, c'est le seul poseur de rocs Mais c'est vrai que sur le vénard, il y a Il y a plus intéressant que piège de rocs Enfin, il y a des très bons pokémons qui posent des rocs Quel dommage de les poser avec le vénard Je trouve ça vraiment, vraiment dommage Hum, ici on va y aller, euh, pour un sapicide Qui a un vampigraine en effet secondaire Donc, euh, qui reste ou pas Ça me va Ok, il reste Non seulement on va taper sur le physique Donc on va faire très mal à ce le vénard Très mal, je me suis peut-être un petit peu enflammé Mais on va surtout lui voler beaucoup de points de vie Euh, on a évité toxique Ça aurait changé parce que derrière, on aurait pu faire l'attaque, euh, l'attaque fait Et on, on, on se serait soigné du poison Donc, euh, ça change rien du tout Euh, et son levénard, lui, il est pas bien, pas bien, pas bien Il va mourir, euh, à la fin du tour Quoi que je fasse Euh, du coup, on refait sapicide, oui Comme ça, on lui montre rien On lui donne aucune info Et si jamais, et en cas de switch, on était bien aussi, hein Buzz y buzz, c'était peut-être plus intéressant Euh, si jamais on était certain qu'il allait switch Mais on en était pas certain Et là, comme ça, enfin, et même, euh Sapicide, c'était, euh, très sympa Également Evoli a fait un KO Mais bon, euh, le vénard, c'est vraiment, euh C'est vraiment une proie facile pour, euh, pour Evoli Honnêtement Et puis le mis de toxique, il ne change rien, hein Clairement Les points de vie qu'on aurait perdu sur le poison On nous aurait récupéré derrière Donc, euh Ça change pas grand-chose Quoi que, attendez Les dégâts du poison, c'est avant, avant Vampigren ? Euh Je crois que oui, hein Oui, tu récupères Vampigren passe Avant le poison, je crois Donc, non Je sais plus exactement Ah, la question se pose Je sais plus exactement On va faire Buzzy Buzz ici Pour paralyser ce Ectoplasma Qui va utiliser Psycho C'est dommage, il a pas bon beurre Le Psycho, c'est pas très intéressant Psycho sur, euh, Ectoplasma Pour passer Florizar à la limite Mais, c'est pas dingue Je critique ici, euh Est-ce qu'il est vraiment utile ? Non, parce que, euh Il est pas porté de KO sur quoi que ce soit Le Ectoplasma Euh, est-ce qu'on reste ? Je pense qu'on va faire ça Piscine, même si on lui vole pas grand-chose Le peu qu'on peut voler Peut servir On peut vraiment pas grand-chose Mais on a posé, euh Les, les graines Enfin, les vampis Vous voyez ça comme vous voulez Et du coup, on va pouvoir tenir Un Psycho de plus, je suppose Il a pas des points de vie énormes L'Ectoplasma, hein Bon, il a même des points de vie très faibles Oh, est-ce qu'on tient un Psycho de plus ? Je sais pas Euh, je pense qu'on va Euh, attendez Buzzy Buzz, je m'en rappelle plus Si c'est physique ou spécial C'est spécial, ok Donc on va y aller pour 6, le slide Euh, qui est physique Et là, je sais qu'on va terminer L'Ectoplasma Voilà On termine l'Ectoplasma On n'aura pas On n'aura pas volé grand-chose En point de vie Mais là Et volé a fait 2 KO A lui tout seul Il a battu Le Vénard Et Ectoplasma Donc comme quoi Pour une fois que je le joue Il aura fait son taf Même si l'équipe adverse C'est vraiment Très, 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 très faible Donc forcément Ça s'y prête Assez, euh Facilement Il reste quoi en face ? Il reste gros tas de morve Qu'on n'a pas encore vu Qu'on peut brûler Il lui reste Electrode On ne l'a pas encore vu Electrode Il nous ne tuera avant qu'on attaque Son Tortank Il l'a retiré On ne l'a pas mis KO Il reste Electrode Tortank Il reste Il reste deux autres Encore J'ai fait un KO avant Je ne sais plus Je ne sais plus Petit dégât des rocs Il ne change pas grand chose On en a fait que deux KO Et oui le 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 méga Scarroot Évidemment Ici il n'y a rien d'utile Il n'y a rien d'utile Mais Evoli Est-il vraiment utile Pour la suite du combat ? Pas vraiment Contre Grothanmorve à la limite ? Ouais contre Grothanmorve il est utile honnêtement Ouais 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 Du coup je vais envoyer mon Grothanmorve Pour tanker sans problème l'Electrode Qui fasse tonnerre ou tricherie Osef Total Ça fera absolument rien du tout On prend l'erreur Mais c'est pas grand chose Le tonnerre de l'Electrode Qu'on aurait je pense pas tenu C'est pas grand chose Voilà Un coup critique Quand j'ai vu la barre défiler Clairement J'ai compris direct que c'était un crit Parce que l'Electrode Il ne fait pas de dégâts Clairement il n'en fait pas On va faire Toxic Non c'est pas intéressant J'aurais dû faire direct Toxic Je ne sais pas pourquoi je fais ce choix nul Ici il peut totalement rentrer Sur Grothanmorve Ouais c'était très nul de ma part De faire Toxic là Ah ça envoie de Tortank D'accord Bah du coup mon choix nul est récompensé Ouais bof 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 Toxic qui ne peut pas louper Puisque les Pocanétiques Poison Ne peuvent pas louper Toxic Même si l'adversaire fait vol Tunnel Bon abri non ça marche pas mais On empoisonne ce Tortank Il va se bloquer sur l'ébullition Enfin se bloquer n'importe quoi Enfin faire l'ébullition Je suppose Il va pas tuer Euh On fait repos Allez on va essayer de rentabiliser un repos Enfin on va essayer de soigner d'un re Enfin se soigner du sommeil Avec évoluer Est-ce qu'on se fait brûler non ça aurait été rigolo Ça aurait rien changé au final Parce que On se soigne de L'ancien problème de statut avec repos Enfin on peut pas se soigner du sommeil avec repos Parce que Si jamais on fait genre blabla dodo Et que ça prend l'attaque repos Et bien repos ne fonctionne pas Euh On va se barrer Pour Mew On peut pas vraiment se barrer pour Pour Evoli Parce que encore une fois Si on l'envoie On meurt Donc c'est un peu chiant quoi Bon là Je pense qu'on va Lentement se diriger vers une victoire Euh Le Torton qui est retiré Mais il va revenir sur les rocs Plus le poison Enfin bref Il est pas bien Euh Le Scarabrut Certes il va s'en trouver face à Mew Mais voilà Là il prend midlife Juste parce qu'il arrive sur le terrain Et il pourra rien faire à mon Elector Donc je vais laisser mon Mew mourir tranquillement On va se prendre Pleycroix Ce qui me dérange pas le moins du monde On va faire Psycho Je sais pas si Psycho ça tue Psycho il ne tue pas Mais évidemment il va nous tuer Avec Pleycroix Oui Il n'y a pas de Il n'y a pas de doute Ah c'est des animations qu'on voit pas souvent Il faut profiter Derrière on envoie Elector On pourrait même envoyer Crustabri Oh Oh je suis tenté d'accélérer un peu les choses Oh je suis tenté quand même Ouais on va envoyer Crustabri Et accélérer le processus Je vois pas avec quoi il peut nous faire Des dégâts sérieux Le Scarabrut Je pense pas qu'il est éboulement Et encore ça nous tuera même pas Ça nous tuera même pas Remarque pas la lame de rock Scarabrut Mais je pense même pas que ça tue La lame de rock ou critique oui Mais éboulement effectivement il l'a Bon dans les deux en même temps Vu que t'as pas beau céleste Vu que t'as pas de talent Bon Au final Éboulement T'as plutôt intérêt de le jouer je dirais Sur Scarabrut Mais si Scarabrut lui même Je vous déconseille de le jouer C'est vraiment naze Et on est boosté Derrière Crustabri Il va faire son taf Bon c'était le combat des Voli Mais bon Ah il faut bien avoir 5 autres Pokémon Que voulez vous Derrière on va utiliser Surf et non pas Laser Glass Parce que de toute manière On tue avec Surf On va pas donner d'info Bon là vraiment Ça va trop Mais là Surf a plus 2 Ça va terminer sans problème Du coup autant faire Surf Qu'est-ce qui est le plus objectif ? Surf ou Laser Glass ? Les deux sont aussi objectifs L'un que l'autre Il n'y a aucune raison De ne pas jouer L'une des deux attaques Aucune raison Remarque on pourrait jouer Crustabri physique En vrai Est-ce qu'il a Razor Shell Dans Let's Go ? Je ne sais pas Alors Ammonistar A plus 2 Se fait dépasser par Electrode Mais Mais Crustabri lui Dépasse Electrode Et avec un Bah là on va faire Laser Glass Si j'aime bien on tue pas On peut le geler éventuellement Ma destruction Je la garde pour En fait je la garde pour Pour le gros tas de morts Qui lui est beaucoup plus chiant Quoique attend Ouais mais non sur Tricherie Il va nous éclater Sur Tricherie il nous éclate Donc je vais pas prendre le risque De faire d'abord Enfin de faire deux Laser Glass Puis de faire une destruction Ou Laser Glass puis destruction Non non On va directement faire destruction Parce que gros tas de morts Il tient très bien sur le spécial Il s'en fout de mon Laser Glass A plus 2 De mon Surf A plus 2 Ça revient au même Du coup on va se faire sauter A plus 2 en attaque Avec les petits dégâts des Rock Je pense qu'on est tranquille Sur le KO Ouais On est tranquille Et il reste qui derrière déjà ? C'est le Thor Tank ? Oh c'est un coup critique Qui sert absolument à rien Euh Non mais non on est moins à vitesse C'est 75 la base vitesse de De Evoli Non on va se faire dépasser par le Thor Tank Donc ça sert à rien d'envoyer Evoli Il va juste prendre son KO Ça changera rien Parce que Thor Tank c'est 78 de base vitesse Evoli 75 il me semble Ouais c'est 75 je suis à peu près sûr Et de toute manière on est à nature moins vitesse Donc on sera dépassé par le Thor Tank Les pièges de Rock sur tout le monde Et on va terminer tranquillement Avec un Tonnerre Bon Evoli aura servi dans ce combat Mais contre une équipe très 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 faible Contre une équipe vraiment sérieuse Evoli Il n'aurait pas vu le jour très clairement Contre quel Pokémon Contre quel bon Pokémon Evoli peut servir honnêtement Le Veinard mais il n'est pas Enfin c'est de moins en moins joué Et il a raison Mais c'est vrai qu'à part le Veinard Groton Morve Parce que Trichery fait pas grand chose honnêtement Et Groton Morve est souvent joué avec Déflagration Méga Sansu En mouvement offensif Ouais contre Groton Morve aussi c'est utile Mais même Groton Morve il est un petit peu moins joué qu'avant Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose Honnêtement il n'y a pas beaucoup de Pokémon Contre lesquels Evoli il est si utile que ça Peut-être Rhinophéros mais Sapicide ça tue pas Rhinophéros Ça tue même pas Et tu veux pas jouer le Mouveau juste pour dire Oh super je suis bon face à Rhinophéros Donc pas évident Pas évident de faire des choses avec Evoli En règle normale J'essaierai peut-être de jouer Pikachu Dans un futur pas trop lointain Dites moi si ça vous chauffe Que je vous montre une équipe avec Pikachu Starter quoi qu'il en soit N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Sur ce combat N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si vous êtes pas encore abonné vous êtes évidemment les bienvenus N'oubliez pas de follow partout Twitter, Instagram vous avez tout ce qu'il vous faut Dans la description bien entendu N'oubliez pas d'activer la cloche Pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos Une par jour Et je vous dis rendez-vous très bientôt Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz